Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo analyse où je vais me pencher aujourd'hui sur la dernière série Transformers en date, Transformers Earth Park. Ça fait plusieurs mois que je me suis dit qu'il faut que je fasse une vidéo dessus, mais j'avais, premier degré, pas eu le temps de me poser pour regarder les épisodes que je n'avais pas encore vus. Maintenant que c'est fait et digéré, je pense qu'il est pertinent de revenir sur cette dernière, car il y a beaucoup de choses à dire. Pour recontextualiser un peu, Transformers Earth Park est une série produite par Hasbro et Nickelodeon, diffusée sur Paramount+, mais également plusieurs chaînes télé. Annoncée début 2022, sa diffusion a commencé en novembre de la même année, avec une première saison découpée entre fin 2022 et fin 2023. Parmi les principaux producteurs de la série, on retrouve notamment Nicole Dubuc, vétérante de la licence, ayant écrit des tas d'épisodes de Transformers, notamment dans Rescue Bots mais surtout dans Prime, étant derrière plusieurs épisodes mémorables, mais aussi Ciro Nieli, réalisateur de plusieurs épisodes d'Animated, et Dale Malinowski, ayant auparavant travaillé sur plusieurs séries Tortues Ninja. Enfin, on trouve également au scénario My Cat, qui avait déjà travaillé sur pas mal d'épisodes de Cyberverse, et du côté des designs, Nick Rocher, l'un des artistes majeurs des comics IDW, qui s'est occupé de pas mal de personnages. Bref, globalement, la série est entre de bonnes mains sur le papier, des gens passionnés par Transformers, avec, et on y reviendra après, un budget plus élevé comparé aux séries précédentes. Maintenant que le contexte est reposé, on va pouvoir commencer à parler de Earth Park plus directement. Avant même d'aborder l'histoire et les personnages, il faut qu'on parle un peu d'animation. Earth Park est une série majoritairement produite en 3D, avec des personnages des environnements modélisés de la sorte. Puisque la comparaison va directement être faite, oui, la qualité de la 3D en elle-même est un peu inférieure à Transformers Prime, qui est devenue la valeur étalon en la matière pour la licence. Cependant, comme on l'a vu dans une vidéo dédiée, la production de la série a justement été un calvaire à cause d'une 3D beaucoup trop chère à produire. Donc avoir ici des visuels un poil moins détaillés laisse supposer des dépenses un minimum maîtrisées. De plus, Earth Park sait très bien qu'elle ne peut pas réussir dans le même domaine que Prime, et c'est là que l'on voit apparaître l'une des plus grandes de ses qualités visuelles, les couleurs et les effets. Globalement, Earth Park a des couleurs plus vibrantes et plus prononcées que Prime, qui paraît très terne en comparaison. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est meilleur ou moins bien, c'est juste différent. Les personnages ont des couleurs qui ressortent un peu mieux, les environnements sont globalement plus chaleureux et moins austères, et même si on a pas mal de séquences dans des environnements très sombres, on garde une vraie identité visuelle, renforcée notamment par de multiples effets modélisés en 2D, que ce soit les flammes, certains effets de tir, ça donne un ensemble qui m'a beaucoup plu. De plus, au-delà de la qualité de l'animation en elle-même, c'est une série extrêmement appréciable sur le plan de la réalisation pure. Plusieurs plans sont réellement dignes d'un film, et certains combats sont superbement chorégraphiés et animés. Beaucoup l'ont partagé sur les réseaux sociaux, mais l'affrontement d'Optimus Prime et Megatron contre Skywarp et Nova Storm est un pur plaisir pour les yeux. Entre les points de vue qui changent, entre humains et Transformers, l'utilisation des capacités de ces derniers pendant le combat, l'enchaînement des coups, c'est un régal et ça démontre une vraie maîtrise sur ce plan-là. On pourrait également citer certains affrontements majeurs, comme celui contre Mandroid à l'épisode 10, ou encore Soundwave durant l'épisode 8 et bien d'autres. Globalement, ce niveau de maîtrise et de qualité dans l'animation n'avait pas été vu depuis Prime. On est impliqué dans ce qui se passe, c'est joli, bien rythmé, bref, c'est du très bon. Alors oui, bien sûr, tout n'est pas parfait. On a à de très rares occasions des animations un peu basiques, et le chara-design de certains persos, humains comme Transformers, ne rendent pas super bien. On pensera notamment à Arcee ou encore Optimus. Enfin, surtout son visage, quoi. Mais ça, c'est davantage un reproche esthétique que purement sur l'animation. Pour ce qui est de l'histoire, je vais essayer de rester assez vague et de ne pas rentrer dans les plus gros spoilers possibles, en tout cas, un minimum, pour que vous puissiez toujours découvrir la série. Earthspark se situe dans un univers alternatif qui prend un peu inspiration sur la première génération. Les références à la G1 sont ici un petit peu à la manière d'Animated, c'est-à-dire qu'on s'en sert pour parler d'histoire, pour parler du passé, mais ce ne sont pas des choses qui se passent dans la même continuité. C'est quelque chose d'important à savoir. Même si on voit des personnages comme Mumblebee, Optimus, etc., qui ont des designs inspirés G1 dans des flashbacks, non, ça ne se passe pas dans la continuité de la G1, contrairement à ce que certains pourraient penser. L'histoire se passe donc dans l'après-guerre, avec un Mégatron devenu allié d'Optimus et des Decepticons en fuite, ainsi qu'une organisation Ghost, c'est un nom à peine suspect, qui collabore avec les Autobots et emprisonne des Decepticons, dont l'objectif est, a priori, d'aider à la cohabitation entre humains et Cybertroniens, étant donné que le pont spatial reliant la Terre à Cybertron a été tout simplement détruit, et qu'il est impossible pour les Transformers de rentrer chez eux. Le récit est centré de base autour de la famille Malto, dont la mère est une vétérane de guerre, et l'apparition des Terrans, une nouvelle sorte de Transformers, qui a émergé d'une grotte, et dont les origines sont au départ un peu mystérieuses. La saison a été diffusée en plusieurs fois, et suit un gros arc global. Certains épisodes sont des stand-alone, bien sûr, mais aucun, ou quasiment aucun, ne sont inutiles au développement des personnages. La saison compte d'ailleurs 22 épisodes, donc c'est assez facile à regarder, assez rapide. Honnêtement, en quelques jours, ça peut être fait. Un peu à l'image d'Animated en 2008, Earthspark fait le choix de briser le status quo connu de la licence, proposant une nouvelle histoire, et plein de choses inédites, notamment, comme j'ai dit précédemment, les Terrans, ou encore le personnage de Mandroïd, qui passe du méchant humain basique, à un véritable fou furieux, complètement terrifiant. Et justement, ça me permet d'aborder un point sur l'histoire, c'est que la série a un ton assez... étrange. Au début, ça se présente clairement comme une histoire destinée avant tout aux plus jeunes, ce qui n'est pas un mal, c'est simplement un choix. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance et que les intrigues se développent, on aborde des thèmes de plus en plus sérieux et qui parlent de réels sujets. C'est à la fois une qualité, car on a une série qui monte petit à petit en puissance, mais aussi un défaut, car ça peut donner l'impression que le public auquel elle se destine change en cours de saison. En tout cas, c'est par moments comme ça que je l'ai ressenti. Personnellement, je pense que c'est pas un souci, mais ça dépend juste d'à qui on fait regarder la série, quoi, en gros. Et justement, une fois que tout ça est posé, parlons des personnages, parce que c'est sans doute l'un des gros points forts de la série, en tout cas, le point central. Earthspark propose de nouvelles évolutions pour la plupart d'entre eux, sans aller aussi loin qu'Animated, par exemple. Optimus Prime, tout d'abord, est ici toujours le leader des Autobots, s'étant allié à l'organisation Ghost après la fin de la guerre pour assurer une bonne coexistence entre humains et cyberthroniens. Au-delà de son design, qui n'a pas fait l'unanimité, ce n'est clairement pas le personnage le plus développé. Ou en tout cas, pas celui dont le développement est le plus impactant. Il apprendra au fur et à mesure de la saison les machinations présentes derrière Ghost et remettra en question ses convictions à ce sujet. Megatron, en revanche, régulièrement vu aux côtés de Prime, c'est une toute autre histoire. S'inspirant grandement des comics ADW, on a ici un Megatron qui a choisi d'abandonner la guerre et de s'allier aux Autobots pour le bien commun. Il n'a pas forcément abandonné ses idéaux de départ, mais réalisé par le passé, que la cause des Scepticons n'était plus celle qu'il avait bâti sur Cybertron. C'est d'ailleurs lui qui a permis de véritablement mettre fin au conflit, en envoyant le Hallspark dans l'espace et en participant à la coupure totale du pont spatial entre notre planète et Cybertron. Beaucoup d'ensérants le voient comme un traître, notamment Soundwave et ses cassettes, ce qui l'amène à se questionner beaucoup plus vite sur le bien fondé de l'organisation Ghost, allant même jusqu'à libérer Ravage, Frenzy et Laserbeek pour qu'ils ne soient pas emprisonnés comme les autres Decepticons, leur donnant une seconde chance pour changer et devenir meilleur, tout comme lui-même l'a eu par le passé. Ça et son amitié avec Dorothy Malto rendent le personnage appréciable et avec un certain relief. Il garde cependant un caractère parfois colérique et impulsif et est toujours, puisque c'est Megatron, aussi puissant en combat. On peut ne pas aimer le fait de donner une rédemption à Megatron, c'est complètement légitime, mais on ne peut pas nier qu'Hurse Park le fait bien. Et contrairement aux comics à DW qui ont fait ce changement alors qu'on a vu le personnage agir véritablement comme le pire des dictateurs auparavant et qui ont donc pu légitimement perturber certains lecteurs, ici c'est un axiome de base de l'histoire. Megatron a progressivement perdu foi en sa cause et a réalisé que les Decepticons n'étaient plus ce qu'ils étaient au départ. En parlant des autres Decepticons justement, la série n'est clairement pas avare en référence, avec notamment des personnages classiques qui font leur retour, Soundwave et Shockwave notamment, qui voient leur chef comme un traître et l'affrontent en combat, mais aussi Starscream, qui a l'air d'avoir un passif bien plus lourd vis-à-vis de ce dernier. Cette saison n'a pas donné assez de temps à chacun d'entre eux pour qu'on puisse réellement cerner toute leur personnalité et leur motivation, mais ça reste plutôt cool de les avoir, notamment Soundwave qui a un super design au passage. En parlant de réinvention, on a également deux Seekers, Skywarp et Nova Storm, qui sont relativement récurrentes aussi, étant toutes les deux des Fembot. Et sans exagérer, cette version de Skywarp est mille fois plus mémorable que la version du Cartoon G1. Elle utilise vraiment ses pouvoirs de téléportation, à plus de répliques. Bref, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle proposition autour du perso. Je pourrais également évoquer Tarantulas, Breakdown ou encore Swindle, qui ont tous des apparitions limitées à un ou deux épisodes, mais qui là encore marchent plutôt bien. C'est rafraîchissant aussi de les voir agir un peu en solo, notamment Breakdown, dont l'amitié avec Bumblebee était vraiment cool à voir. Le genre de moment qui prouve que la guerre civile cybertronienne a véritablement divisé la population, y compris des vieux amis. Transition parfaite pour parler des Autobots et de Bumblebee justement. Même si le personnage occupe assez logiquement un rôle central, sa caractérisation a évolué. Il n'est plus le petit éclaireur voulant faire ses preuves, mais est désormais un soldat plus expérimenté et qui est devenu une véritable figure héroïque. J'aime beaucoup notamment comment Alex, le père de famille des Malto, est un fanboy absolu de ce dernier. Toute cette partie de la série est limite un méta-commentaire sur la popularité que le personnage a gagné dans la licence et comment il la gère justement. Présumé mort par l'organisation Ghost, Optimus lui donne la mission de former et entraîner les Terrans, récemment nés sur Terre, aux côtés de la famille Malto. Mission qu'il a du mal à assumer au départ, mais qui, au final, lui permettra aussi de devenir meilleur. De toutes les versions du personnage qu'on a eu ces dernières années, je pense que c'est l'une de mes préférées. Et d'ailleurs, sans rire, mais je pense vraiment que le Bumblebee des films pourrait totalement avoir cette personnalité à l'avenir, si seulement on lui redonnait sa putain de voix. Sérieusement, est-ce qu'on peut collectivement accepter aujourd'hui que Bumblebee n'a plus besoin d'être muet ? Ça serait bien. Concernant les autres Autobots, malheureusement, ils sont légèrement sous-exploités. Elita One, par exemple, n'apparaît que peu, et sa dynamique avec Optimus n'est pas énormément exploitée. C'est dommage, car son design est vraiment incroyable, je trouve. Will Jack, de son côté, a droit à un épisode plutôt mignon, où il accepte de devenir le deuxième papa, entre guillemets, de la Terran Twitch, car elle a scanné pour bonne alternative un des drones qu'il a fabriqué. Vraiment, honnêtement, c'est très chou. Arcee, quant à elle, est peut-être le seul vrai raté côté Autobots. Je suis content de l'avoir se transformé en autre chose qu'une moto pour une fois, mais alors déjà, je suis moyennement fan de son design, et son rôle est un peu anecdotique. Son épisode dédié la montre un poil bourrine, et la leçon qu'elle transmet au Terran, c'est finalement anecdotique, mais je ne perds pas espoir qu'on la revoie un peu plus dans la saison 2. Enfin, Grimlock est étonnamment assez présent dans la deuxième moitié de la saison, devenant le mentor de Joe Breaker. J'aime d'ailleurs beaucoup le fait que Grimlock soit un peu, bah, une sorte de Hulk, dans le sens où s'il contrôle mal sa colère, il se transforme en T-Rex, et devient une menace pour tout le monde. Ça reprend un peu le concept du personnage dans Cyberverse à ce niveau. Mais bien sûr, la grosse nouveauté de la série, c'est l'introduction des Terrans, un nouveau genre de Transformers né sur Terre grâce à un artefact, l'Amber Stone, issu d'un des 13 Prime originels, à savoir Quintus Prime. Après que ce dernier ait été touché par Robby Malto et sa sœur Morgan, souvent appelé Mo, les deux premiers Terrans émergent de la grotte où ils se trouvaient, Twitch et Strash, les deux premiers nouveaux personnages de la série, qui seront suivis quelques épisodes plus tard par trois autres, hashtag Nightshade et Joe Breaker. Mo et Robby, dans un premier temps, sont les personnages humains centraux de la série, âgés de 9 ans et 13 ans respectivement. Ils se retrouvent propulsés dans des enjeux qui les dépassent, notamment lorsqu'ils se voient équipés d'une sorte de gant, leur permettant de ressentir les émotions des Terrans, sans avoir autant d'impact ou de personnalité que cette dernière, ils me rappellent un peu sa ri de Transformers Animated, à savoir des personnages qui vont sembler un peu relous au premier abord, mais qui en réalité sont plutôt bien écrits, même si leurs caractéristiques restent basiques et sont essentiellement là pour l'identification des jeunes spectateurs. Leur cadre familial est aussi plutôt bien développé, que ce soit leur mère Dorothy, une vétérane guerre cybertronienne et femme d'action pragmatique, ou leur père Alex, qui derrière ces airs de Papa Poules et de Comic Relief assez mignons, est également important pour les siens. Mais au sein de cette famille, viennent donc s'ajouter les Terrans, 5 nouveaux personnages ayant chacun leurs caractéristiques propres, mais partageant la même famille justement. En effet, pour rester à l'écart de l'organisation Ghost, ils sont adoptés par la famille Malto, et sont d'ailleurs affectueusement appelés les Malto Bots. Chacun d'entre eux a droit à un ou plusieurs épisodes pour se mettre en avant individuellement, et leur développement, bien qu'inégal, est présent et réussi. Thrash tout d'abord se transforme en moto équipée d'un sidecar, et est l'un des deux premiers Terrans à venir au monde, d'un naturel casse-cou, et se mettant parfois dans des situations peu enviables, notamment lorsqu'il décide d'aller aider Swindle. Je sais que dans cette série, les Decepticons peuvent avoir une rédemption, mais Swindle, ça reste Swindle quoi. Lui et Hashtag sont peut-être les deux auxquels je suis le moins attaché, sans pour autant être de mauvais personnages. Joe Breaker a un arc de personnage vraiment sympa, étant le dernier des cinq Terrans à se trouver un mode alternatif, car aucun ne semblait convenir à sa personnalité, et qu'il était véritablement au fond de lui. Par certains aspects, il rappelle un peu Bulkhead, un personnage très fort, mais aussi très attachant, et qui doute parfois de lui. De même, Nightshade est également plutôt bien développé. Étant un peu le cerveau des Terrans, capable de créer des choses, et préférant la tranquillité à l'agitation de certains de ses frères et sœurs, j'aime beaucoup l'épisode où Yael rencontre Tarantulas, et va l'aider sur un projet scientifique. Épisode dans lequel d'ailleurs, Nightshade adoptera son mode alternatif, que j'aime particulièrement, étant un oiseau inspiré d'un livre qui elle a lu plutôt, donnant une véritable signification à ce choix de transformation. Enfin, pour moi, la star des Terrans, et sans aucun doute Twitch. Peut-être la plus enfantine de tous au premier abord, mais un personnage qui te donne le smile décalé à l'écran. Elle est dynamique, courageuse, ultra mignonne dans ses interactions avec à peu près tous les autres persos, et si je dois retenir un personnage côté Terrans, et bien c'est elle. Côté antagonistes, le grand méchant de cette saison est le Dr Meridian, aussi connu sous le nom de Mandroïd, un scientifique ayant perdu un bras durant la guerre, souhaitant éradiquer tous les Cybertroniens pour protéger l'humanité, entre guillemets. Afin de parvenir à ses fins, il s'est construit une armée de robots, et s'upgrade progressivement, en une forme davantage mécanique, afin de rivaliser avec les Transformers. Je ne vais pas vous mentir, quand la série a été annoncée, et qu'on a découvert le personnage, j'avais un peu d'appréhension concernant Mandroïd. Généralement, les antagonistes humains dans Transformers, ça peut tenir en haleine durant quelques épisodes, comme avec Silas dans Prime par exemple, mais on n'en fait jamais les gros bad guys de fin. Et bien là, avec Earthspark, on a totalement assumé ce parti pris, et étonnamment, ça fonctionne plutôt bien. Mandroïd est au départ un méchant humain tout à fait classique, inspiré par le docteur Arkeville de la première génération, mais plus la série avance, plus il sombre dans la folie, et devient réellement terrifiant. On peut légitimement voir l'état physique et mental du personnage se dégrader, jusqu'à atteindre un point où il devient cette abomination, et nous donne le droit à une scène que je n'imaginais pas voir passer dans une série comme Earthspark. Cette série, c'est la seule avec Prime, dans laquelle on voit des humains mourir à l'écran, et sans que ce soit gratuit en plus, ou juste edgy, juste efficace pour la narration et l'établissement de la menace que représente Mandroïd. En bref, même s'il n'est pas le centre narratif de la série, Mandroïd est un méchant dont les motivations sont parfaitement en accord avec les thèmes abordés par cette dernière, un humain aveuglé par sa xénophobie et se prenant un peu pour Dieu, qu'on voit progressivement sombrer pour devenir l'un des monstres les plus terrifiants de la franchise, surtout dans une série qu'on pensait au départ destinée à un très jeune public. Et la transition est toute trouvée justement pour aborder la question des messages de la série. Car honnêtement, Earthspark est bien plus qu'une énième adaptation de la licence Transformers. C'est une série qui se sert de cet univers et qui le comprend suffisamment bien pour transmettre des valeurs et aborder des thèmes réellement importants. Le premier, peut-être le plus évident, c'est la découverte de soi. Les Terrans, notamment, sont littéralement des nouveau-nés. Alors, ils n'agissent pas comme tels et leur comportement est davantage proche de celui d'un adolescent, mais le fait est qu'ils ont tout à découvrir de ce monde et de leurs proches et découvrir surtout qui ils sont eux-mêmes. La série met notamment un accent sur l'importance du mode alternatif pour les Cybertroniens, comme quoi cela reflète leur personnalité et qui ils sont. Et je trouve ça vraiment pertinent de traiter la chose comme telle. Plutôt que de simplement voir le côté pratique, le choix de la transformation est ici vu comme une partie intégrante de ce qui fait un Cybertronien. Nightshade, par exemple, ou surtout Joe Breaker, adoptent des formes qui représentent vraiment quelque chose pour eux. Notamment ce dernier, qui ne trouve pas son mode de dinosaure avant très très tard. Mais ce mode-là, c'est celui qui lui convenait et qui collait le mieux à sa personnalité. Et c'est d'ailleurs aussi dans cette question de l'identité que la série aborde la question du genre des Transformers. Certains Terranes sont des bots masculins, d'autres des bots féminins, et Nightshade a la sensation de ne réellement appartenir ni à l'un ni à l'autre. Un sujet qui a bien évidemment valu une shitstorm autour de la série, de la part des conservateurs aux Etats-Unis notamment, alors que dans les faits, ça ne prend que... une minute trente. Sur l'ensemble de la série, réparti entre deux épisodes. Donc je ne donnerai pas à ce sujet l'importance que certains lui accordent, Nightshade a le droit d'exister en tant que personnage non-binaire, tout comme les humains qui le sont également. Et si vous pensez que c'est un problème, et bien je vous invite à aller voir ma vidéo sur le genre des Transformers, je pense que ça vous éclaira un peu. Et honnêtement, je dis ça sans méchanceté, certaines personnes comprennent juste mal le concept. L'autre thème évidemment abordé par la série, c'est la question du racisme et de la xénophobie. Je sais que ça peut faire très « c'est pas gentil d'être méchant » comme thème, mais pourtant, Transformers est l'une des meilleures licences pour parler de cela. Les Autobots et les Decepticons sont arrivés sur Terre, ont transporté leur conflit sur notre monde, et une fois ce dernier fini, Optimus et Mégatron essayent d'arranger la situation comme ils le peuvent, et de veiller à la bonne cohabitation entre humains et cyberthroniens. C'est logique et attendu que dans ce contexte, une partie de l'humanité ait développé une haine ou un rejet pour ces derniers, y compris les Terrans qui sont pourtant nés sur Terre et n'ont rien à voir avec ce conflit. Et bien sûr, l'incarnation de cela, c'est Mandroïd, mais aussi l'organisation Ghost dans son ensemble, qui berne en réalité Optimus et Mégatron, vous vous en doutez. Mandroïd est une incarnation du rejet de l'humanité envers les cyberthroniens, ayant été mutilé par leur guerre, mais au-delà de sa folie évidente, surtout dans la deuxième moitié de la saison, il n'est pas le seul à avoir subi cela. La mère des Malto a perdu une jambe pendant le conflit, et elle n'a cependant jamais développé de tels sentiments, ayant adopté les Terrans comme ses enfants. Enfin, je pense que le troisième message central d'Earth Park, c'est le droit à la seconde chance. Beaucoup de persos, au fil de la saison, ayant commis des choses mauvaises par le passé, se voient présenter l'opportunité de changer, de devenir meilleure. Certains la saisissent, d'autres non. Mégatron est bien évidemment l'incarnation de cela, il est toujours le même personnage qu'avant, mais a évolué et se saisit au quotidien de cette nouvelle chance de bien faire les choses aux côtés d'Optimus. A l'inverse, des personnages comme Mandroïd, ou d'autres Decepticons, restent mauvais, même lorsqu'une main leur est tendue. Aucun personnage dans Earth Park ne semble défini que par la méchanceté pure. Certains ont juste fait de mauvais choix, ou s'entêtent dans un objectif qui ne leur apportera rien de bon. Bon, à part Mandroïd, qui vraiment sur la fin est juste terrifiant. C'est notamment le cas des anciens Decepticons, tantôt rongés par la colère envers Mégatron ou les humains, tantôt juste un peu bêtes ou facilement influençables. On va terminer cette analyse par l'aspect sonore de la série, à savoir les musiques et le voice acting. Concernant les différentes compositions, elles sont honnêtement plutôt bonnes, dans une vibe un peu synthwave, parfois mélangée à d'autres instruments. Ça donne à mon sens à la série une identité propre, à l'image de Prime, dont les musiques étaient rapidement identifiables. Aucune musique d'Hurse Park n'est particulièrement mémorable, mais elles accompagnent bien les différentes scènes. Côté voice acting, cette série signe le retour d'un casting vocal XXL pour la licence, avec des résultats... variés, on va dire. Alan, tu dis qu'en Optimus Prime, par exemple, fait le taf, surtout pour cette version spécifique du personnage, mais je pense pas non plus qu'il soit sensationnel. A l'inverse, Rory McCann, connu pour son rôle du ligné dans Game of Thrones, A été extrêmement bien casté pour Megatron. Son accent colle parfaitement au personnage, et il transmet beaucoup de choses à mon sens. Pour le reste, on peut aussi noter la présence de plusieurs interprètes assez connus dans des rôles assez mineurs. Je pense notamment à Troy Breaker dans le rôle de Shockwave, connu pour avoir interprété Joel dans les jeux The Last of Us, mais qui avait déjà eu l'occasion de bosser sur Transformers avant, ou encore dans le rôle de Tarantulas, Alfie Allen, un autre acteur connu grâce à Game of Thrones. Et enfin, bien sûr, le retour de Steve Bloom dans le rôle de Starscream, l'interprète du personnage dans Transformers Prime. Ça m'a fait super plaisir de le retrouver, dans un registre un peu différent, étant donné que Starscream semble différent de sa version de l'époque. Côté VF, je ne m'exprimerai pas trop, car j'ai regardé la série uniquement en version originale, donc je laisserai ceux qui l'ont vu donner leur avis en commentaire. En conclusion, Earth Park est une série que j'ai particulièrement appréciée. Ce n'est pas la meilleure série de la licence, elle a certains défauts de rythme, voire de ton par moment, cependant, dans ce qu'elle souhaite proposer, elle va jusqu'au bout, introduisant des nouveaux concepts, une nouvelle histoire, avec des personnages ayant parfois évolué dans une direction différente de ce qu'on connaît d'habitude. Elle ne mérite pas les torrents de merde qu'elle s'est prise juste parce qu'un personnage est non-binaire, ou parce qu'elle cherche à véhiculer des messages importants. Une série Transformers peut se limiter à du « pam pam boom » et fonctionner, mais je ne reprocherai jamais à un média de la licence d'aller plus loin que ça. Ça a été le cas des comics SW, c'est le cas des comics Skybound, et ça sera sans doute le cas de Transformers 1, et oui, c'est le cas de Transformers Earth Park. Si la série ne vous intéresse pas, pour une question de style ou d'intrigue, pas de soucis, mais quand je lis qu'elle a, je cite, « ruiné la licence » à coup de « go walk go broke », ça m'énerve tout particulièrement. Earth Park a eu une distribution franchement mauvaise, étant baladée entre Paramount+, Nickelodeon, Netflix, on ne s'y retrouve pas honnêtement. Et ça ne l'a pas aidé à sa popularité. Un point que je souhaite évoquer aussi, c'est où est-ce que la série va aller à partir de là. On sait qu'une saison 2 est en production et devrait sortir cette année. Mais honnêtement, vu la fin de la première, j'ai presque la sensation qu'il n'y a plus grand chose à raconter. Bien sûr que certains personnages peuvent être approfondis, mais je vois difficilement où est-ce qu'on va aller à partir de là. Ça veut simplement dire qu'il y a en fait plein de directions différentes dans lesquelles on veut partir, qu'il n'y a pas une seule route évidente pour l'intrigue. Seul l'avenir nous le dira, je suppose. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Dites-moi votre avis sur Earth Park dans les commentaires. Et sur ce, c'est tout pour moi. C'était Magnus. On se dit à très vite. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501